Coucou tout le monde ! Comme convenu, je vous fais la vidéo sur le problème de santé qu'a Ugarus. Donc pour ceux qui ont lu le titre, tout simplement, il a eu un abcès à coque. Donc la vidéo va être en deux parties. Dans un premier temps, je vais juste expliquer comment ça s'est passé en détail et il y aura une deuxième partie de vidéo où là ce sera des photos. Ça durera environ cinq minutes, des photos où j'explique en même temps l'évolution. Donc cette partie-là, je ne la conseille pas aux personnes trop jeunes ou sensibles qui n'aiment pas voir du sang, des plaies, etc. Parce que voilà, ça peut être un petit peu perturbant, mais je vous préviendrai avant évidemment. Tout a commencé le 14 juillet. Donc c'était un dimanche quand je suis arrivée dans la pièce des furies pour leur donner à manger, les sortir, enfin voir si tout allait bien. Je me suis rendue compte que Ugarus était gonflé. Donc je vous montrerai une photo. Je ne me suis pas forcément trop alarmée au début. En fait, j'ai même pensé que c'était peut-être tout simplement une piqûre de moustique ou de guêpe. Et je me suis dit, auquel cas, ce n'est pas une piqûre, c'est peut-être un abcès. Je ne pensais pas que c'était un abcès dentaire parce que je le trouvais déjà un petit peu bas pour un abcès dentaire et à l'intérieur, il n'avait rien. Mais bon, je me suis dit, on va surveiller et puis on va aviser de voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand j'ai vu au bout de quelques heures que ça ne s'arrangeait pas, limite je trouvais que ça grossissait encore un peu plus, j'ai pris la décision d'appeler les urgences vétérinaires, le vétérinaire de garde puisqu'on était un dimanche. J'en profite pour ceux qui ne savent pas parce que parfois on me dit oui, je ne sais pas qui est le vétérinaire de garde pour les urgences, etc. Il vous suffit d'appeler votre vétérinaire habituel ou d'appeler un vétérinaire de votre ville et normalement vous allez tomber sur une messagerie qui va vous donner le numéro du vétérinaire d'urgence. Sur ce message, souvent vous verrez qu'on va vous dire attention, c'est uniquement les urgences, c'est uniquement ça. Ne soyez pas intimidés, si vous avez des questions, il faut appeler. Il vaut mieux le faire pour rien que laisser passer et que ça dégénère. Quand j'ai appelé le vétérinaire d'urgence, je lui ai expliqué donc cette grosseur. Et en fait, c'était une femme, elle m'a dit voilà, si vraiment ça prenait des proportions assez impressionnantes, moi j'avais surtout peur parce que c'était quand même vers la gorge. Donc elle m'a dit si vraiment ça grossit, 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 rappelez-moi avant 23h et je le verrai. Mais elle m'a dit de toute façon, il faudra des examens supplémentaires que je ne pourrais pas forcément faire moi. Donc elle m'a dit si ça se maintient comme ça, eh bien vous allez demain à la première heure voir votre vétérinaire habituel. J'ai donc pris la décision d'attendre et de voir, mais j'étais quand même assez inquiète. J'ai donc pris Garrus avec moi pour la nuit. Je n'ai pas dormi en fait, je suis restée devant la télé, je l'ai gardé juste à côté de moi. Il n'était pas en forme, mais il n'avait pas de fiebre. Mais voilà, je voulais le surveiller et j'étais stressée en fait que ça dégénère pendant que je dorme, donc j'ai préféré ne pas dormir. Je me suis couché vers 5 ou 6 heures du matin pour me réveiller à 8h et appeler le vétérinaire. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pendant que j'ai dormi, j'avais trouvé qu'il avait encore plus grossi, surtout au niveau de la gorge, ça le faisait, vous savez, comme un gloître. J'étais quand même très inquiète. J'ai appelé et tout de suite on m'a dit de venir à 10h entre deux rendez-vous. De 8h à 10h, ça a encore pris d'autres proportions, c'est-à-dire qu'il commençait à être vraiment gonflé au niveau de la tête aussi. On voyait vraiment qu'il avait des tout petits yeux, que c'était très très gonflé au niveau du front. Enfin voilà, donc là j'étais extrêmement inquiète et voilà, j'ai vraiment filé au vétérinaire même en avance parce que j'avais vraiment peur que c'était trop bizarre. Je me disais, c'est pas un abcès, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'était très bizarre. Quand ma vétérinaire l'a vue, elle m'a expliqué qu'en fait si la tête avait gonflé, c'était parce que la grosseur appuyait au niveau de sa gorge et du coup ça faisait en fait pas passer le sang correctement et ça faisait gonfler la tête. Elle m'a dit, on dit, je le garde, on va faire des examens. Donc c'était une échographie pour savoir qu'est-ce que c'est exactement et on vous tient au courant. Quand je suis revenue pour récupérer Garus, donc elle m'a expliqué que l'échographie avait montré qu'il s'agissait d'un abcès, un abcès à coque. Donc je vous mettrai la définition mais en gros voilà, l'abcès qu'est-ce que c'est ? Il y a une infection qui se fait et du coup ça crée du pu. Et en fait la coque, elle est créée aussi par le corps pour éviter que ça se coupage partout. Donc elle avait pris déjà la décision donc de le raser et de lui faire une première ponction de pu pour en retirer le maximum. Mais elle m'a dit, on fera une opération jeudi où on retirera tout, tout voilà, tout l'abcès et voilà, il aura des points. Vous devrez soigner un petit peu avec de la bétadine et voilà, ce sera réglé. Le jeudi, j'ai donc amené Garus pour son opération. Puis je devais avoir des nouvelles en début d'après-midi pour savoir si tout s'était bien passé et quand on m'a appelé, on m'a dit que oui ça s'était bien passé mais qu'il y avait eu un petit changement et qu'ils avaient décidé de laisser la plaie ouverte. Personnellement, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. J'étais juste pressée d'aller le récupérer. En arrivant chez le vétérinaire, la première chose que j'ai faite c'est demander si je pouvais tout de suite récupérer mon furie en attendant le rendez-vous avec la vétérinaire. La personne à l'accueil a été demandée à la vétérinaire et est revenue en me disant que oui je pouvais le récupérer mais qu'il ne fallait pas que je sois choquée puisqu'il était ouvert et que ça pouvait être impressionnant. Moi, ce qui m'importait, c'était juste de le récupérer. Et c'est vrai que quand ils me l'ont apporté dans son petit dodo que j'avais amené avec son odeur, j'étais extrêmement choquée. Franchement, je crois que je ne me suis jamais autant retenue de pleurer de ma vie en public dans une salle d'attente. Surtout que je me suis retrouvée à côté de personnes pas vraiment bien éduquées qui m'ont dit « Ah, moi mon rat a eu ça et il en est mort. Merci beaucoup. » Donc voilà, j'étais vraiment très très mal. Donc en arrivant dans le cabinet de la vétérinaire pour qu'elle m'explique un petit peu tout ça, j'étais déjà en train de pas mal pleurer et du coup elle m'a dit « Vous allez devoir faire des soins chez vous. » Donc je vais vous montrer comment on fait puisqu'il va falloir que la paix reste ouverte, c'est très important. Donc elle l'a attrapée, elle a écarté le trou et là j'ai fondu en larmes, j'ai détourné les yeux. Enfin c'était vraiment très dur pour moi puisque je suis quelqu'un d'assez sensible. Genre je vois une coupure sur quelqu'un, ça me choque. Alors vous imaginez bien dans quel état j'étais. Je chialais comme un bébé. Et elle m'a montré comment faire le soin. Donc j'ai essayé de retenir un maximum mais franchement c'était compliqué pour moi. Elle m'a dit « Bah voilà, qu'il fallait le séparer des autres » vu que c'était quand même au niveau de la gorge qu'il fallait lui broyer de la nourriture. Donc on s'est mis d'accord pour broyer, que je broie des poussins pour lui. Qu'il faudrait faire de 3 à 5 soins par jour. Je lui ai dit que je ne travaillais pas et donc que je pouvais en faire plus. Elle m'a dit « Plus vous en ferez et mieux ce sera. » Je suis donc partie sur un rythme d'à peu près toutes les 2-3 heures de soins. Et en gros j'en faisais 7 par jour. On s'est aussi mis d'accord qu'il vaudrait mieux éviter d'avoir le bac à litière habituel puisqu'il pourrait peut-être aller dedans, se frotter dedans. Ce que fait assez régulièrement Gérus et surtout quand il avait les soins. Il le faisait encore plus je pense pour essayer de s'essuyer. Et c'était très risqué. Donc finalement la seule chose, comment j'ai pu gérer ça ? Moi j'ai pris la décision de lui faire un petit angle en fait où il faisait ses besoins à même le sol. Et je désinfectais plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour comme je vous dis je ne travaillais pas. Et au moins il ne s'approchait pas de la zone sauf pour faire ses besoins. Et c'était vraiment le plus hygiénique finalement même si ça ne paraît pas hygiénique comme ça. Dans cette configuration où il avait une plaie ouverte et que c'était trop risqué qu'il se frotte sur un pipipad, sur de la litière, c'était le mieux à faire. Je lui ai aussi mis seulement des dodos en coton. Moi j'ai beaucoup de dodos avec des polaires. Ça pouvait se coller facilement. Donc j'ai pris des t-shirts à mon copain en fait. Et du coup j'avais installé ça un petit peu partout dans le parc. Et il pouvait aller se frotter dessus. Je pouvais les nettoyer régulièrement. Ça ne s'accrochait pas sur la plaie. Et c'était plus adapté en fait. Je vous montrerai peut-être en vidéo si j'arrive à qu'elle est ça. Un petit peu comment je faisais le soin. Sachant que là vous pouvez regarder. Puisque c'était un petit film que j'avais fait avec mon copain. de quand je le soigne. Et en fait il était quasiment refermé. Je voulais vous montrer comment je fais le soin de Garrus. Maintenant qu'il est bien pratiquement refermé. Donc ce n'est pas exactement la même chose qu'avant. Puisque ceux qui verront les photos ou comme vous pouvez l'imaginer. C'était un gros trou. Donc le vétérinaire m'avait donné ce produit. Donc qui est un désinfectant. Donc que j'allais remplir toutes les semaines chez le vétérinaire. Et je devais envoyer grâce à la pipette dans le trou. Donc vu qu'il n'a plus le trou maintenant. J'utilise simplement des compresses. Je mets le produit sur les compresses. Comme vous allez le voir. Avant il utilisait aussi beaucoup plus de compresses. C'est des compresses pas gaz en fait. Elles sont tissées et douces. C'est important. Surtout quand il y avait des croûtes. Des choses comme ça. Pour ne pas que ça accroche trop dedans. Il a aussi cette pommade. Qui est une pommade cicatrisante. Et que je mettais donc dans le trou. Et maintenant je la mets juste dessus. On va dire pour cicatriser la toute petite plaie qu'il a. Comme vous allez le voir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le soin ? Donc tout simplement déjà avoir les mains totalement propres. On se lave les mains. C'est hyper important. Avant de toucher les compresses. Le furer. Donc après évidemment. Alors comme vous le voyez. Je voulais vous le montrer. Il est entièrement roux. Tout ici. Et ça c'est à cause du produit. Donc dans le flacon. Qu'il l'a totalement décoloré. Parce que comme je vous disais. J'en voyais dans le trou. Et ça coulait à côté. Donc ça l'a décoloré. Ça reviendra. Et il est jaune fluo. A cet endroit. Et à cet endroit en fait. C'est à cause de la pommade. Donc ce que je fais. C'est que je prends du produit. J'en envoie tout simplement. Sur la compresse dans un coin. Je fais comme une sorte de petit coton-tige. On va dire avec. Et je vais venir. Alors maintenant. Et en plus il a les poils qui ont repoussé. Mais c'est super. C'est que comme ça on ne voit presque plus rien. Mais bon. Ça aurait été vraiment choquant. Je pense. Si vous aviez vu en film. Comment c'était le soin. Et en fait dans les poils. Je retrouve. Ce qui reste en fait de la petite plaie. Donc c'est pas grand chose. Et je frotte. Pour retirer déjà. Quand ça fait des croûtes. Puis voilà. Pour nettoyer en fait. L'intérieur. Donc il n'apprécie pas trop. Évidemment. Le plus important. C'est de le maintenir correctement. Bon. Il faut savoir que. Là maintenant. C'est pas très risqué. Mais quand il fallait envoyer le produit. Dans le trou. Etc. Il fallait vraiment pas qu'il bouge. Parce que j'aurais pu. Enfoncer le bout de la pipette. Là. A l'intérieur du trou. Le blessé. Donc c'était vraiment important. Il fallait vraiment le maintenir. Très très fort. Pour être sûr qu'il se débattre pas. Même s'il a toujours été. Plus ou moins assez sage. Quand même. Là maintenant. Il met un petit peu les pattes. Parce qu'il en a marre. Ça fait plus d'un mois. Hop. Donc. J'essaye d'écarter les poils. Au maximum. Chouchou. Donc vous voyez. C'est encore un petit peu saignant. Mais c'est vraiment pas grand chose. Par rapport à avant. Hop. Voilà. On va refaire un des petits coups. Pour être sûr. Je trouve que maintenant. Il n'a plus que trois soins par jour. Allez. Écarte bien les poils. Voilà. Et j'essaye vraiment. Pour la fin. De bien écarter. Voir l'appeler. Chouchou. C'est dernier. Et je mets la crème. Donc avant pareil. Je devais en mettre donc beaucoup. Maintenant. Je mets vraiment juste une toute petite noisette. Et pareil. Pour éviter de devoir. Avant. Je n'avais pas vraiment besoin. C'était vraiment dans le trou. La crème. Donc j'essuyais juste. Ce qui recoulait. Quand je le tenais comme ça. Là maintenant. Je ne mets pratiquement rien. C'est vraiment juste pour. Pour aider à cicatriser. Et encore. Je ne suis même pas sûre que ce soit bien nécessaire. Mais la vétérinaire m'a dit de le faire. Alors. On continue. Comme ça. Donc c'est ça qui décolore. Hélas. Mais bon. C'est qu'un détail. L'important. C'est qu'il aille bien. Donc voilà. Et comme il a été très sage. Et que ça s'est très bien passé. A chaque fois qu'il a un soin. J'essaye toujours de lui donner à manger. Tu as mangé chouchou ? Oui. Il y a un beau bébé. Je devais donc aller chez le vétérinaire. Une fois par semaine. Pour faire un contrôle. Et aussi en profiter pour remplir le désinfectant. Puisque c'était quelque chose qui me remplissait sur place. Mais voilà. Si j'ai fait tout aussi ces photos des plaies etc. C'est parce que je ne suis pas une maso. Qui aime prendre des trucs dégoûtants en photo. Mais parce que en fait. Ça permettait d'en envoyer par mail à ma vétérinaire. Et elle pouvait me rassurer. Puisque des fois entre le lundi et le vendredi. Où j'avais mon contrôle. Enfin le contrôle de la russe. Et bien il pouvait y avoir une évolution. Et quand j'étais inquiète. Et bien j'en profitais en fait pour lui envoyer un mail. Et qu'elle me guide par mail. En une semaine. J'ai donc dû dépousser plus de 300 euros. Entre l'échographie. La ponction. L'opération. Les achats. Pour les soins etc. Donc un peu plus de 300 euros. En une semaine à lâcher. C'est pour ça que je vous le redis. Vous savez c'est important. D'avoir les moyens financiers. De soigner ces animaux. Parce qu'on peut se rendre compte. Que ça peut coûter très cher. En très peu de temps. Je rappelle aussi. Que c'est extrêmement important. Donc d'aller chez le vétérinaire. Au moindre doute. Puisque là. Ok. Il s'agissait d'un abcès à coque. Et du coup. C'est assez anodin. On va dire. Même si la plaie ouverte. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est assez anodin. Et courant chez le furet. Les abcès. Elle m'avait quand même dit. Le jour où je l'ai récupéré. Et qu'il avait fait son échographie. Qu'elle était très rassurée. Car elle pensait que ça pouvait être une tumeur. Moi personnellement. Je lui ai dit. Mais je ne comprends pas. Parce que pour moi. Une tumeur. Il n'y a pas rien le soir. Et une grosse boule le lendemain. Elle m'a dit que si. Il y avait des tumeurs extrêmement agressives. Et voilà. Donc ça aurait pu très bien être ça. Donc c'est pour ça. N'attendez jamais. Quand vous remarquez quelque chose. Sur votre furet. Même si aussi. J'étais surprise. Sur le fait qu'il était très jeune. Puisqu'il a deux ans. Elle m'a dit qu'il pouvait y avoir des tumeurs. Sur des furets extrêmement jeunes. Donc n'oubliez pas. C'est très important. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Au moindre paix de travers. Au moindre grosseur. Au moindre chose qui ne va pas. Il faut aller au vétérinaire. Quitte à surpayer beaucoup. Mais c'est pour la santé. Et la vie de votre animal. Pour ceux qui ne regarderont pas les photos. Mais qui veulent un petit peu savoir. Comment a évolué la plaie. Donc la plaie était grande ouverte. Il fallait la maintenir grande ouverte. Donc il était retenu par des points. Pour que ça reste ouvert. Et moi il fallait que j'ouvre bien la plaie au maximum. Parce que c'était vraiment le but du jeu. Que ça ne se referme pas rapidement. Puisqu'il fallait que ça se cicatrise d'abord de l'intérieur. Puis de l'extérieur. C'est ça le principe de la plaie ouverte. Ou cicatrisation en deux temps. Du coup il s'est mis à faire énormément de pus. Puis il a créé ce qu'on appelle de la fibrine. Qui va en fait faire les nouveaux tissus. Je vous mettrai la définition. Puis il a fait comme des sortes de croûtes en fait. Et ça a fini par faire comme de la nouvelle chair tout simplement. Et cette chair après s'est cicatrisée en nouvelle peau. Donc à l'heure actuelle il a une belle cicatrice au niveau du cou. Mais les poils repoussent déjà dessus. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Puisque l'abcès est quelque chose qui peut quand même arriver un petit peu à tous les furets. Donc je ne vous souhaite évidemment pas que ça vous arrive. Et j'espère que nous ce sera derrière nous. Et que ça ne recommencera pas. J'avais eu le cas d'abcès dentaire pour Pixie. Mais franchement ça n'avait rien à voir. Notamment au niveau des soins. Puisque là les soins étaient extrêmement lourds. Et voilà donc heureusement je ne travaillais pas à ce moment là. Ce qui m'a permis de vraiment pouvoir m'en occuper à 100% et gérer comme il faut. Mais je pense que si j'avais travaillé ça aurait été d'autant plus dur. Donc voilà si ça peut aider des personnes sur cette question. Sur le fait d'avoir une plaie ouverte ou pas. Et bien j'espère que ça aidera. Maintenant nous allons passer aux photos. Donc j'invite toutes les personnes comme je l'ai dit en début de vidéo. Qui sont sensibles, un peu trop jeunes je pense pour regarder ce genre d'image. Et bien je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Et on se verra pour la prochaine vidéo. Pour les autres, les plus courageux. Ceux qui sont peut-être en train de vivre cette plaie ouverte avec leur furée ou un animal. Et bien je vous invite à regarder. Puisque ça vous aidera à comprendre comment ça évolue au niveau cicatrisation. Allez salut tout le monde. Là c'est Garus le jour de son opération. Donc on peut voir qu'il est très boursouflé sur les côtés. C'est normal, l'opération venait d'être faite. Et il est maintenu par des points de chaque côté pour maintenir la plaie ouverte tout simplement. On peut voir qu'il a déjà un point en bas là qui a sauté. En fait il avait dû se gratter. Donc il l'avait déjà fait sauter celui-ci. Et ce qu'on voit en blanc au fond donc c'est sa glande salivaire. Donc quelques jours plus tard, pas énormément plus tard, on peut voir que ça a quand même pas mal dégonflé. Il a déjà plus du tout de points sur la partie droite. Il les avait tous grattés. Voilà, ils n'ont pas tenu. Ce que vous voyez en bleu sur la gauche, et bien ce sont des points. Et au milieu c'est du pus, absolument que ça, du pus, du pus. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se rendre compte que c'était une bonne idée de le laisser ouvert. Puisque sinon si on avait refermé directement la plaie, tout ce pus serait resté à l'intérieur. Que les soins avec la plaie ouverte ont permis d'évacuer tout ce pus. Donc là vous voyez pareil que quelques jours plus tard, j'ai mis les dates à chaque fois. Il n'a plus de pus et c'est jamais revenu après. Donc ce qu'on voit en fait en blanc, je ne sais pas si vous verrez bien, ce qu'on voit en fait en blanc, ça s'appelle de la fibrine. Je l'ai parlé un petit peu avant, donc c'est les nouveaux tissus qui se créent. Il commence déjà à faire des croûtes sur le côté, donc il fallait que je frotte aussi au niveau des croûtes, parce qu'il fallait les retirer dès que c'était possible. Et là toujours ces deux points sur la gauche comme vous le voyez. Là on n'est que quelques jours aussi plus tard, peut-être une semaine, oui à peu près. Donc la fibrine continue de remonter encore plus, donc c'est très bon signe. Le côté un petit peu jauni comme ça, c'était normal aussi apparemment, que ça ne devienne pas tout blanc comme au début. Il a un point qui se balade au milieu et qui partira avec un soin. Il y a un point qui maintient toujours une grosse croûte. Et en bas aussi, en jaune, c'est de la croûte. Ici vous le voyez, il n'a plus le point qui traîne au milieu, donc comme je vous ai dit, il est parti avec un soin. Et le point qui maintenait en fait la croûte, vu que la croûte se détachait, j'avais pris la décision de couper moi-même le point. Vu qu'on avait un rendez-vous plusieurs jours après, je me suis dit, bon je vais le faire. Donc j'ai coupé le point et j'ai pu retirer la croûte, donc c'est très propre. Et voilà, on voit que ça continue à augmenter, à jaunir un peu plus aussi au niveau de la fibrine. Et c'est des croûtes aussi, ce qu'on voit en jaune tout au bout là, de la croûte molle en fait, qui n'est pas encore faite. Quatre jours plus tard, ça a énormément évolué. On voit que les croûtes, le côté un petit peu sanguinolent, commencent vraiment à devenir de plus en plus présents. Et la fibrine de plus en plus petite, donc c'était extrêmement bon signe. Là encore, il fallait vraiment que, chaque fois que j'envoyais ce genre de photos, elle me disait qu'il fallait absolument que je retire le maximum de croûte. Donc voilà, et la grosse croûte jaune là, elle restait assez molle. Mais bon, c'était quand même bon signe. Donc là, on n'est que quelques jours plus tard et on voit que j'ai réussi à enlever quand même pas mal de croûtes. On voit quasiment plus la fibrine. Enfin, en tout cas, elle a pris vraiment une couleur de nouvelle chair en fait. Donc c'est un peu un mélange de chair, de croûte et de fibrine à ce moment là. Mais je trouve que déjà, c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup moins profond aussi. Là, c'est le lendemain. Je trouve que c'est vraiment parlant entre là et là. Enfin, je trouve, parce que ça a vraiment... Bon, là, c'est plus sanguinolent, mais quand même, je trouve que ça se voit que là, on est en train d'avancer de fou en fait. Donc ce qu'on voit en noir, l'espèce d'ama, c'est de la croûte molle aussi. Donc il fallait que je retire quand je pouvais, sans lui faire mal évidemment. Mais bon, on l'a retirée pour pas que ça reste trop au milieu de la plaie. Et là, le surlendemain, voilà, on voit que ça commence à... Les croûtes se détachent de plus en plus. On raperçoit un peu de fibrine dessous. J'avais peur que ça soit du pu, mais la Vétho m'a dit que non, c'était normal. Donc voilà, je trouve qu'on voit que ça réduit bien aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, c'est des photos en trois jours. Je trouve ça impressionnant. Et là, voilà, le lendemain, c'est un truc de fou. Là, il est vraiment... On a pu tout enlever. Il a juste une toute petite croûte qui reste. C'est extrêmement propre. Pratiquement plus de fibrine que de la chair. Et vraiment plus beaucoup de profondeur au niveau de la plaie. Et là, voilà, pareil. Je crois que c'est une semaine après. Oui, à peu près. Quelques jours plus tard. En tout cas, là, on est quasiment fini. C'est presque comme si on lui avait juste un petit scalp, vous savez, de la peau. Et qu'on retrouvait sa chair dessous à vif, en fait. Là aussi, au bout de quelques jours, on voit, ça y est, en fait. Ce que vous voyez sur la gauche, en fait, c'est la cicatrice, c'est la peau neuve. Et au milieu, vraiment un tout petit rond de chair. Trois jours plus tard, encore mieux. Plus de cicatrices, plus de peau neuve. Et voilà, ça, c'est le 30. Donc, vous voyez, il n'y a plus qu'un tout petit point qui n'était pas fermé. Tout le reste, c'est de la peau, c'est de la cicatrice. Donc, là, même, je pense que ça ne se voit pas forcément sur la photo. Mais sur la gauche, là, il a déjà des poils qui repoussent. Et en fait, donc ça, c'était le 30. Et du coup, je l'ai mis le 2 ou le 3, je crois, septembre. Enfin, le jour de la rentrée, j'ai pu... C'était tout terminé. Donc, plus de soins et j'ai pu le remettre avec ses copains. Et puis, on va voir ce qu'il y a plus 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 qu'il y a plus.